Salut à tous, c'est Mister Prisé, on se retrouve pour la deuxième partie du jour 10, Invection, toujours, qu'on devait retourner à Avdol pour voir le Docteur Mule. Et on rencontre encore une fois des sectaires. Voilà, on était déjà allés dans la vidéo précédente. On aurait pas dû y aller d'ailleurs, vu que c'est numéro 3, parce que je vais pas vous montrer. Comme si vous savez où on va, on a pas besoin de GPS, j'ai de la merde. Alors, Hugo... D'accord. ... 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 Et combat, et alors là vous allez voir, il va se passer, on l'attaque déjà, on veut tout dire, c'est Foxy, et ils veulent s'en aller. Et maintenant, enfin on va se dire, on va leur citer, on ne peut pas l'aviser, on ne peut rien faire. Donc là on est en colère, on va lui faire une misère, un leur in, je ne sais pas s'il fait des attaques de in, mais on va dire que oui. Donc on doit le combattre à 3 en fait. J'ai vu comment il fait des attaques de lignes. Oh ouais, c'est bien les attaques de lignes. Oh je rentre comme une merde, mais c'est pas grave. A mon avis il craint le feu, ou Yang je sais pas. Parce que quand même il fait des gros dégâts à Mireille, là je crois. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il craint un peu le feu. J'ai quoi comme attaque ? Vans, vans, morts. Deux terres. Yang 2. On va tester ça. C'est pas un combat très 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 dur. Mais ça c'est une attaque qui fait bien chier. Wow, j'ai du sang. Je vais enchaîner des rues de roi. Je sais pas si c'est quelqu'un qui m'avait donné cette roquette, mais en tout cas les trucs. C'est vrai qu'il a une puissante magie lui en plus. Voilà, il pourrait commencer à faire ça. Là c'est mal j'ai vu. Attends lui, on va lui mettre. Je vais faire du mine. C'est vrai qu'il va le faire avant de trouver. Et voilà. Encore plus. Encore plus qu'au de bas. Oh, vous êtes agueillant. C'est le cas, c'est mal. Vous avez vu la différence de dégâts ? Attends, je viens de lui. Et voilà. Chacun. Un dab à chaque boss. Yeah, c'est un dab à l'air de son. C'est aussi pas le premier personnage qui crève. Vu que Solent aussi est mort. C'est ça. Non, hein. Ah oui, c'est ça. C'est différent pour vous. Mon dab est le premier personnage qui crève. Vu que Solent aussi est mort. Heu. Oui, c'est parti. Ouvrage, qu'il est le passé par la tête. C'est parti pour l'air. C'est le village caché qui s'appelle Enigme, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on l'avait déjà vu avec le Scenaro de Salad. On a vu que c'est un Danan lui, on sait où c'est là. Je ne sais pas si on peut se reposer. Ah l'auberge ici. Est-ce qu'il y a encore l'auberge ? Putain on ne voit rien, c'est un truc de malade. Ah si j'arrive à voir, c'est ici la celle-ci. Bon attendez, je vais voir s'il n'y a pas une auberge avant. Il y a un objet. Il ne peut pas être là. On va aller voir Lily pour voir. On ne peut pas se reposer. Ce qui est marrant c'est qu'elle est mort mais contrairement à Salad. Peut-être parce que c'était le perso principal. Belle, on la voit toujours dans notre équipe, mais morte en plus. C'est normal qu'on transporte son cadavre, Marc. Alors, c'est quand même original. Il y a pas mal d'originalité dans ce jeu. C'est ce qui fait son charme. Et là, on va aller. C'est la musique du village de Roma. Là, pareil, je le contrôle. Pareil, il se contrôle tout seul. C'est une musique inquiétante, ça fait trop bizarre. Pas moitié peur en ce moment-là. On a regardé l'eau. C'est vrai que Castron Sauvé le Monde, ils foutent un peu à rien. On purifie qu'à son de l'eau, vous vous doutez que c'est Rizak et tout ça. Bon là, le voyage nous prend un certain temps. On sort de l'Aigue. On se retrouve à Vilschan. Où y'a la statue de la déesse. On a regardé la végère, on a regardé la boucle. D'a dit, c'est une chose. Un peu. 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 Une chose. Un peu. Un peu. Un peu. Voilà, on essaie de se rendre. On va le sortir, je pense. Oui, parce qu'on doit aller au village. Et hop, on est au 11ème jour. Donc ça a pris toute la nuit pour nous... Faire le voyage de l'aigle. Et on se retrouve dans la petite forêt Enigme, où on est déjà venu à Excellent. Qu'est-ce que ça fait sans doute ? Je m'en rappelle plus. Je me rappelle, il faut prendre par rapport aux heures là. C'est comme une horloge. On commence à 9h et on finit à 6h. À 9h, c'est ça. Ensuite, on se fait la nuit de l'aigle. Pour l'instant, c'est bon. 3h. Et c'est là. Il me dit, sais-tu comment sortir ? Si tu lui dis non, il dit, bah tant pis, je reste ici. Et si tu lui dis oui, il dit, comment on peut faire ça ? Il me dit pas ou non ? C'est bon. Voilà, donc on se retrouve une fois de plus dans le village. Et vous allez voir un truc qui fait mal. Ce pas là. On cherche l'endroit. Il faut être loin. Il sert un peu le temps à racheter des sous. Pourquoi je... Pour en servir plus tard. Parce que bon, on va la reciter. Vous avez compris ça ? Ce moment, il y a de tout. Des reptiles, des sirènes, de... De toute façon, on parle des humains. Toutes les races s'entendent bien. Enfin, ça dépend de chez qui quoi. Mais... C'est où, bordel ? Ah, mais ça me saoule. Encore là. Gozel, gozel, si tu trouves. Ah, voilà. Et là, on retrouve l'équipe de Ryza. Le gars il arrive chez quelqu'un. Bonjour, je mets un cadeau dans votre lit. Il y a le guise, c'est celui qu'on a combattu dans l'oeil. Il y a le guise, c'est celui qu'on a combattu dans l'oeil. C'est parti. Je ne reconnais même pas qu'ils se tombent de la vue. C'est aussi simple que ça ! C'est con mais bon. Merci d'avoir cité notre amie. Allez, à plus ! Allez, vas-y avec l'autre. Voilà, on échange de la vitre, on lui donne l'Ocarina. Chacun s'inquiète. C'est bon. On va aller au sud-ouest de cette ville. C'est un petit village tranquille mais avec le mal de ses propres. Sud-ouest, sud-ouest. C'est un petit village. C'est l'autre part-là. 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 Et si vous remarquez bien, c'est le pont qui a été détruit lors du combat contre un boss par Silent. Ah, mais c'est trop bien de voir comme ça les rencontres contre le scénario. C'est classe. C'est la claque. On va sortir d'ici. Ah, merde. Et attention. J'en vais au 11ème jour. Alors ! Aïe ! Je s'ai explosé le coude. S'en fout. Bah écoutez, euh... Je pense que je vais vous quitter ici. Il n'y a pas une petite scène en rentrant. Bon, bah... On va se quitter ici. Et on va arrêter là, action. Parce qu'on a bien avancé, quand même. Et on va avancer avec les deux autres persos. Parce que sinon, là, ça n'a plus aucun sens, hein. On voit l'avancée d'un perso et on voit pas... On voit les autres, mais on sait pas trop ce qu'il se passe, quoi. Donc on va continuer avec Silent qui va peut-être bientôt retrouver son corps. Donc qui, après les informations que lui a donné Risa, va essayer de retrouver Kugan et récupérer son corps grâce au Saint Graal. Voilà. Donc je vous dis à plus pour le scénario de Silent. Salut !